... Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette deuxième conférence de Marx, lire le capital de l'université permanente. Aujourd'hui, nous nous intéressons au livre 1, section 1, la marchandise. Et pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Salia Boussedra, docteure en philosophie, chercheuse associée au CREFA et rédactrice à Cause Commune, qui est partenaire de l'événement. Salia Boussedra, à qui j'ai le plaisir de laisser maintenant la parole. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais commencer par remercier l'université permanente, mes camarades Florian Gulli et Guillaume Rouboukouachi. Et Léonore Toplet et Léo Cacan. Voilà, merci beaucoup. Et puis ensuite, je veux vous remercier à vous pour votre courage d'être ici aujourd'hui pour cette séance qui, malgré tous les efforts que j'ai pu entreprendre, restera un petit peu ardue. Enfin, je ferai mon possible, évidemment, pour faciliter la tâche. Je vous demande par avance, non pas seulement de m'excuser, mais aussi, surtout, de ne pas vous faire une idée des prochaines séances à partir de celle-là, puisque c'est l'une des plus difficiles, si ce n'est la plus difficile. Donc, voilà, serrez un peu les dents aujourd'hui, ça va passer. Ça ira mieux la prochaine fois, je vous le garante. Ensuite, vous dire d'entrée de jeu, au risque de vous décevoir, que je ne vais pas faire de véritable introduction, c'est-à-dire que je ne vais pas reprendre les préfaces, ni les raisons pour lesquelles Marx a... J'y reviendrai, si vous voulez, dans le débat. Je pense que ça sera plus intéressant, pour lesquelles il a commencé par la marchandise, etc. Et je n'aborderai pas non plus le sous-chapitre 4 du chapitre 1. Autrement dit, peut-être ce que vous préférez, le fétichisme de la marchandise. J'ai décidé, en fait, d'aborder ce qui était le plus difficile, en me disant que, pour le reste, vous n'aviez peut-être pas besoin de nous, et qu'après cette séance, à mon avis, la première partie du sous-chapitre 4, c'est-à-dire le fétichisme de la marchandise, ça sera fingers in the nose. Voilà, donc nous, on va un peu se casser la tête. Et si j'espère... Enfin, si vous avez mal à la tête, c'est tout à fait normal. Ce qui serait embêtant, c'est que vous vous endormiez. Donc, je vais veiller à vous garder bien éveillés. Bon. Alors, oui, je vais vous présenter les choses et comment on va procéder. Mon analyse, elle sera... Je vous la ferai en deux parties. Ça sera un commentaire assez linéaire. Normalement, j'avais prévu un exemplier, mais notre camarade a un petit problème avec le RER, donc vous n'avez pas les exempliers, malheureusement. Bon, écoutez, peut-être qu'on vous les fera passer en cours de séance, parce qu'il y a pas mal de citations et ça aurait pu vous aider à suivre un petit peu. Donc, comment je vais faire ? Dans la première partie, je vais définir des concepts qui sont les outils de travail, avant d'entrer dans la grande machinerie conceptuelle de Marx. Bon, parce qu'il faut que vous les approchiez, ces concepts, dans un premier temps, avant qu'on rentre dans le dur. La deuxième partie, ça sera vraiment dans le dur et il faudra rester accroché. Un petit peu pour vous aider, parce que quand on va être dans le cours de l'analyse, vous allez avoir... Enfin, c'est toujours dur de suivre quelqu'un. Donc, je vais vous présenter les couples d'opposition. Dites-vous que dans ce chapitre, est traversé par des couples d'opposition. Je vous les présente maintenant, comme ça vous en entendez un peu parler. Et puis ensuite, évidemment, on va décortiquer tout ça. Alors, il y a de nombreux couples. Le premier couple d'opposition, c'est celui, évidemment, c'est celui de la qualité et de la quantité. Vous allez voir qu'à chaque fois, le chapitre alterne entre une présentation des choses d'un point de vue qualitatif, et puis après, il présente les choses d'un point de vue quantitatif. Ensuite, il y a, bien sûr, l'opposition entre, d'un côté, la valeur d'usage, de l'autre, la valeur d'échange. Vous verrez aussi qu'il y a une opposition entre ce qu'on appellera, enfin, ce que j'appellerai à partir du texte, le corps et ce qu'on pourra appeler l'âme ou l'esprit de la marchandise. Il y aura aussi l'opposition entre, d'un côté, le travail utile, ou ce qu'il appelle le travail concret, et de l'autre côté, le travail, le travail abstrait. Et ensuite, ça sera dans la deuxième partie de l'analyse, mais je préfère les amorcer dès maintenant, comme ça, ça vous sera moins étranger dans le cours du commentaire. Dans la deuxième partie de l'analyse, vous verrez, on va beaucoup parler d'une équation où il y a deux marchandises qui sont mises en rapport. Il s'agira de la marchandise A, ça sera de la toile, et une marchandise B, ça sera un habit. La marchandise A, la toile, ça sera ce qu'on appellera, et qu'on ne cessera d'appeler, ce qu'il appelle la forme valeur relative, évidemment, on va expliciter tout ça. La marchandise B sera la forme équivalente, sachant que, dans ce chapitre, il essaye de faire la genèse logique, si vous voulez, de l'argent, enfin, comment est apparu l'argent. Bon, je crois vous avoir à peu près présenté les principaux couples de termes, disons, qui fonctionnent ensemble et qui, en même temps, s'opposent. Alors, bien, écoutez, on va y aller, à un moment donné, il faut commencer. Donc, dans ce chapitre, Marx commence par la valeur d'usage d'une marchandise. Donc, je vais faire souvent des digressions. Ne vous laissez pas impressionner par les mots. Valeur d'usage, c'est simplement l'utilité, ce à quoi elle sert, elle répond nécessairement à un besoin. Toute marchandise a nécessairement une valeur d'usage en tant qu'elle doit répondre à un besoin. Donc, commence par la valeur d'usage d'une marchandise. Je ne m'étendrai pas longuement sur la valeur d'usage, mais disons que la principale idée que je vous demande de retenir, c'est que la valeur d'usage est d'abord un corps physique et qu'elle répond à un besoin. Une valeur d'usage qui n'aurait aucune utilité ou qui ne répondrait à aucun besoin ne serait tout simplement pas une valeur d'usage. Or, une marchandise, nécessairement, doit exister en tant que valeur d'usage. Il ne peut en aller autrement. Marx commence donc par expliquer simplement comment la valeur d'usage relève d'abord d'une chose, une chose en tant qu'elle existe physiquement, qu'elle est dotée d'un corps. Cette valeur d'usage n'est valeur d'usage qu'en tant qu'elle répond à un besoin. C'est donc basiquement par l'idée du besoin, de l'utilité, que ce soit qu'elle répond à un besoin du corps ou de l'esprit qu'il commence. Cette marchandise, en tant qu'elle est une valeur d'usage, peut être utile de deux façons. Soit pour être immédiatement consommée, soit pour servir à fabriquer autre chose. Par exemple, de la toile pour faire des habits. Alors, vous constaterez que dès la page 40, bon, j'utilise les éditions des PUF, mais vous pouvez évidemment vous référer, ce n'est pas un bon exemple, aux éditions sociales, bien entendu. Donc, dès la page 40, Marx installe les couples d'opposition. Je le cite, je cite, « Toute chose utile doit être observée sous un double point de vue. » Vous allez voir que cette idée de double point de vue est constante. sous un double point de vue, selon sa qualité et selon sa quantité. Fin de citation. Ce double point de vue, ou ce pourquoi Marx parlera par la suite du caractère bifide, de double face, est quelque chose que nous retrouverons constamment dans l'analyse qu'il fait de la valeur. Nous verrons, si cela nous est permis, pour quelles raisons il parle d'un double point de vue et pour quelles raisons précisément, ce double point de vue doit être appréhendé sous l'angle à la fois de la qualité et de la quantité. Alors, poursuivons le commentaire. Marx nous dit, je le cite, que, toujours page 40, « La diversité des mesures marchandes provient pour une part de la nature diverse des objets à mesurer et pour une autre part, elle est le résultat d'une convention. » Fin de citation. Cela pour dire que les mesures marchandes ne sont pas données de tout temps. Elles diffèrent selon les lieux et les époques. Elles dépendent, d'une part, de la nature diverse des objets, car ces derniers imposent différentes façons de procéder. On ne travaille pas le fer comme on travaille la laine, car ces matériaux sont de nature différente. Parce qu'ils sont différents, la manière même que nous avons de les utiliser diffère. Ils nous imposent ces matériaux en quelque sorte leur forme ou leur qualité spécifique. Et d'autre part, en fonction des différentes sociétés, nous ne faisons pas non plus usage des choses, malgré leur nature commune, de la même façon. L'or qui existe en abondance dans certaines sociétés n'aura pas la même valeur que dans d'autres sociétés où il est plus rare. En raison de ces différences naturelles ou, disons, géologiques, géographiques et sociales, entre les différentes sociétés, la manière de mesurer socialement la valeur d'une marchandise ne relève pas que de la qualité qui est propre à une marchandise, mais aussi d'une configuration propre à chaque société. Cela parce que dans la marchandise, il n'y a pas que du travail, il y a une part qui relève de la richesse naturelle, richesse naturelle que l'on trouve partout, comme l'air, qui ne demande pas d'être travaillé pour être utile, il est immédiatement consommable, ou bien richesse naturelle, comme certains métaux qui dépendent de la géographie ou du site dans lequel on se trouve. Alors Marx insiste, il nous le dit, mais cette utilité n'est pas suspendue dans les airs. Elle est conditionnée par les propriétés de la marchandise en tant que corps et n'existe pas sans ce corps. C'est donc le corps même de la marchandise, fer, blé, diamant, etc., qui est une valeur d'usage ou un bien. Je coupe la citation et je commente. Il faut que la marchandise existe physiquement. Tout ou n'importe quoi ne peut pas être déclaré d'emblée marchandise. Ici, plus précisément, Marx parle de propriété de la marchandise. Il veut insister par là sur sa dimension qualitative, en fait, du côté de la valeur d'usage, au sens où non seulement elle existe positivement, qu'elle présente des qualités, c'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'une quantité, que son existence objective en tant qu'objet physique, concret et palpable, sert véritablement à quelque chose, répond véritablement à des besoins, bon, quitte à créer ses besoins, mais il n'en demeure pas moins que ces derniers relèvent de besoins. Donc, je le cite à nouveau, et ce caractère-là ne dépend pas de la quantité de travail plus ou moins grande que coûte à l'homme l'appropriation de ses propriétés utiles. Quand on envisage les valeurs d'usage, on présuppose constamment leur détermination quantitative, la douzaine de montres, l'aune de toile, la tonne de fer, etc. Fin de citation. Ici, il s'agit de dire pour Marx que l'utilité ne doit pas directement être référé à la valeur plus ou moins grande d'une marchandise. Que ce soit de la pomme de terre ou une entrecote, les deux biens constituent une valeur d'usage et répondent à un besoin. Enfin, il nous dit, je cite, « Les valeurs d'usage constituent le contenu matériel de la richesse, quelle que soit par ailleurs sa forme sociale. Le contenu matériel de la richesse a rapport avec leur caractère de valeur d'usage. » Je m'explique. Lorsque vous lisez le mot « richesse », il faut l'entendre au sens de richesse, non pas de valeur d'échange, mais des valeurs d'usage. Par exemple, nous avons des plantations de pommes de terre ou des vignobles. Les plantations de pommes de terre ou les vignobles constituent des richesses, c'est-à-dire tout simplement des biens, en tant qu'ils ont pour nous une valeur d'usage, une utilité, et non pas en tant qu'ils représenteraient de l'argent, par exemple. Les valeurs d'usage, dit-il, constituent le contenu matériel de la richesse, quelle que soit par ailleurs sa forme sociale. Cela signifie que toutes les sociétés, à toutes les époques, produisent des richesses, richesses qui, comme nous venons de le voir, relèvent de la valeur d'usage et répondent à des besoins. En somme, qu'un bien possède une valeur d'usage et constitue par là une richesse, cela n'est pas propre à la société capitaliste et à notre époque. Cette dimension qualitative, concrète, physique et utile, cette richesse ou valeur d'usage, s'est toujours trouvée dans toutes les sociétés, car les hommes ou les femmes ont toujours eu besoin de produire des biens pour répondre à leurs besoins. En somme, que la marchandise existe sous la forme de valeur d'usage n'est pas ce qui en fait quelque chose qui serait propre simplement à notre société. Bien, maintenant, je vais passer brièvement à la valeur d'échange à laquelle, évidemment, je reviendrai beaucoup plus longuement par la suite. Alors, en revanche, dans notre société capitaliste, les valeurs d'usage, je cite Marx, constituent en même temps les porteurs matériels de la valeur d'échange. Fin de citation. Le corps de la marchandise est la valeur d'usage, c'est-à-dire son utilité, ce à quoi elle sert. Mais ce corps ou ce support, c'est le caractère concret supportant une abstraction. L'abstraction supportée par ce corps est la valeur ou la valeur d'échange. La valeur d'échange est un peu l'esprit de la marchandise. Elle a besoin d'un corps ou d'un support pour pouvoir s'incarner. À présent, que nous passons à la valeur d'échange, je vais vous citer un passage sur lequel je reviendrai longuement. C'est une citation qu'on va longuement commenter. Je cite « La valeur d'échange est déployée. » Pour comprendre les raisons spécifiques qui président à l'existence et à la description par Marx de la valeur d'échange, c'est-à-dire à cette abstraction, il faut comprendre le raisonnement suivant. Comme vous le savez, pour Marx, il s'agit d'une part de dégager les lois générales de la forme-valeur. Mais il s'agit, en faisant cela, de montrer en quoi le capitalisme est un mode particulier de production. Il s'agit de montrer que le mode de production capitaliste n'est pas naturel et qu'il n'a pas toujours existé. Si le capitalisme est non seulement pas naturel, mais qu'en plus il n'a pas toujours existé, cela conduit à dire qu'il peut par conséquent disparaître. Une fois que nous avons dit cela, revenons à la proposition marxienne. Je la cite à nouveau, la répétition étant la clé de l'enseignement. « La valeur d'usage apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'une espèce donnée s'échangent contre des valeurs d'usage d'une autre espèce, rapport qui varie constamment selon le lieu et l'époque. » Fin de citation. En réalité, pour que la possibilité même que cette abstraction, qu'est la valeur d'échange, apparaisse, et apparaisse comme une mesure quantitative, il faut que que ce soit produit un certain nombre de révolutions. En effet, et là, vous devriez commencer un petit peu à comprendre, en effet, de prime abord, il n'est pas possible d'échanger de façon égale, de façon quantitativement égale, des biens, des marchandises, à part si ce sont les mêmes. si vous échangez une tonne de fer contre une tonne de fer, oui, vous êtes assuré de rester dans vos comptes. Mais si vous devez échanger du fer contre de la toile, comment vous procéderiez pour être sûr de rester dans vos comptes ? Parce que la question, elle est là. Comment je vais pouvoir savoir établir un rapport entre cette espèce de feuille et l'ordi qu'il y a dans ma poche ? Voilà, comment je vais être sûre de rester dans mes comptes ? Bon, je vais tenter brièvement de vous expliquer un temps soit peu la logique qui sous-tend et permet l'échange. Pour Marx, en effet, il n'y a que dans des sociétés comme la nôtre, c'est-à-dire des sociétés où s'est affirmée l'égalité des droits de tous les humains, que l'on a pu parvenir à l'égalité des marchandises et par conséquent à la possibilité de les mesurer. Je vais vous faire une brève parenthèse de commentaire juste pour que vous ayez l'idée générale et puis après, on va commenter. Grosso modo, pour que vous ayez un petit peu le schéma, l'idée, c'est comment on fait en fait pour comparer deux marchandises entre elles ? Le problème, c'est de trouver le rapport d'équation. On va y revenir. Son schéma, lui, ça va être de partir de la marchandise, de remonter vers le travail et d'aboutir à l'égalité humaine. Grosso modo, pour qu'on puisse trouver un rapport d'équivalence entre les marchandises, il a fallu égaliser le travail, le procès de production, mais ça présuppose au départ qu'il a fallu poser l'égalité humaine. Si vous voulez, parce que... Bon, je vais vous expliquer ça. Il n'y a que dans notre société où on a présupposé l'égalité de tous les êtres humains, ceux-là même qui vont se mettre au travail dans le processus de production, où on va égaliser le processus de production, qu'on va pouvoir après poser un rapport d'équivalence entre les différentes marchandises, parce qu'elles ont, on aura reconnu, une origine commune. Je referme la parenthèse. Pour comprendre ce rapport entre, d'une part, égalité de tous les humains et marchandises, il faut introduire le concept de travail. Là aussi, nous verrons se former des couples d'opposition entre travail utile d'un côté et travail abstrait de l'autre. Le travail utile d'abord. En effet, la double existence de la marchandise en tant qu'elle est à la fois valeur d'usage et valeur d'échange que nous n'avons cessé de mentionner, ce caractère que Marx ne cesse de nommer bifide, double face de la marchandise est tout aussi vrai pour le travail lui-même. Dans le livre 1 du Capital, il y a un éclatement du concept de travail. Je ne vous ferai pas un compte-rendu exhaustif de l'éclatement de ce concept dans le Capital, mais je peux vous demander de retenir au moins qu'il y a une opposition très nette entre deux angles de vue concernant le travail. Comme pour la marchandise, nous avons d'un côté le travail concret ou utile, on va dire que ce sont des synonymes, et de l'autre côté ce que Marx appelle le travail abstrait. Commençons par voir ce qu'entend Marx par travail concret ou utile. Je cite « L'habit est une valeur d'usage qui satisfait un besoin particulier. Pour le faire, il faut une espèce déterminée d'activité productive. Celle-ci, cette activité déterminée par sa finalité, sa façon d'opérer son objet, ses moyens et son résultat. Ce travail dont l'utilité s'exprime ainsi dans la valeur d'usage de ce qu'il a produit ou dans le fait que son produit est une valeur d'usage, nous l'appellerons tout simplement travail utile. Le travail utile, je fais une parenthèse, c'est le fait que nous, les êtres humains, c'est le travail, si vous voulez, dans sa dimension anthropologique. Cette dimension-là, elle est vraie pour toutes les sociétés dans la mesure où nous avons toujours eu besoin de travailler la matière pour tenter de répondre à nos besoins. Donc ça n'a rien de spécifique le travail utile par rapport à la société capitaliste et on continue d'avoir du travail utile dans notre société. D'accord ? Le travail utile ou encore ce que Marx appelle le travail concret a comme il dit une finalité, un mode d'opération, un objet, des moyens, un résultat. Qu'est-ce que ce travail utile si ce n'est ce que, je vais prendre cet exemple, nous pourrions appeler le travail artisanal, par exemple. Le but du travail utile est de produire un objet. Il a un mode d'opération, c'est-à-dire qu'il a une façon spécifique de produire son objet. Par exemple, la façon dont sont ou étaient produits les fromages dans telle région de France n'était pas la même que la façon dont ils étaient produits dans telle autre région de France. À chaque fois, dans le travail artisanal, il y a un mode spécifique déterminé du faire. cela, c'était le travail tel qu'il existait avant la révolution industrielle. Mais dans le cadre du capitalisme, le travail existe encore dans sa forme utile, sans quoi il n'y aurait pas de marchandise. En effet, comme dans la marchandise où le produit concret du travail, c'est-à-dire sa valeur d'usage, est le support d'une abstraction qui est la valeur d'échange, le travail concret et le travail concret ou le travail utile et le corps même du travail abstrait, le support de ce que Marx appellera le travail abstrait. Donc maintenant, on va passer au travail abstrait. C'est ici que nous allons voir un rapport entre l'idée d'une égalité entre les humains et la mise en lumière du travail abstrait. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Le travail abstrait, en tant qu'il prétend créer de la valeur, égalise en réalité et réduit toute production humaine à une quantité de travail. Vous voyez, là encore, on retrouve l'opposition qualité-quantité. Le travail utile sera du côté de la qualité, de la dimension qualitative d'un bien. Le travail abstrait sera du côté de la mesure, de la quantité. Le travail abstrait, c'est-à-dire incomplet, l'abstraction, quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est incomplet, et le travail qui est coupé, qui a été séparé, si vous voulez, de ses particularités, de toutes ses déterminations, c'est le travail de ces hommes et de ces femmes réduit à la pure subjectivité. Le travail abstrait, c'est la réduction de la production humaine à n'être plus que des travaux égaux. Cette égalité du travail avec l'égalité des sujets s'impose afin que puissent être mis en rapport entre elles les marchandises. En effet, si les hommes, et ça on va y revenir, ne vous inquiétez pas, on va le redéplier, cette question de l'égalité humaine, si les hommes n'étaient pas réduits à de purs sujets et si la production n'étaient pas réduite au travail humain indistinct ou au travail abstrait, comment alors serait-il possible de comparer les différents produits du travail qui sont physiquement de qualité différente ? C'est ça le problème, c'est qu'on a des choses, des biens qui, comme vous le voyez, là entre la feuille et l'ordi, sont physiquement de qualité différente. Le problème, c'est comment on va faire pour les comparer ? C'est ça le problème. Pour réduire les produits du travail à n'être que de différentes quantités qu'on va pouvoir mesurer, il faut avoir réduit les hommes en sujets égaux puisque c'est eux qui vont les produire et la production humaine naturelle à la forme travail. C'est-à-dire qu'on va donner à l'activité humaine qui consiste à produire, on va lui donner une forme que Marx va appeler la forme travail qui va appeler du travail égal et indistinct ou ici du travail abstrait. En effet, voilà ce que nous dit Marx au sujet d'Aristote. Et là, peut-être que les choses vont un petit peu plus s'éclairer dans votre esprit. Je cite « Ce qui empêchait Aristote de lire dans la forme valeur des marchandises que tous les travaux sont exprimés ici comme du travail humain indistinct et par conséquent égaux, c'est que la société grecque reposait sur le travail des esclaves et avait pour base naturelle l'inégalité des hommes et de leur force de travail. Le secret de l'expression de la valeur, l'égalité et l'équivalence de tous les travaux parce que et en tant qu'ils sont du travail humain ne peut être déchiffré que lorsque l'idée de l'égalité humaine a déjà acquis la ténacité d'un préjugé populaire. » Fin de citation. Grosso modo, ce qu'il veut dire ici, c'est que, je vous reprends l'exemple mais on y reviendra, Aristote, dans un de ses raisonnements, essaye de trouver un rapport d'équivalence entre cinq lits et une maison. Il essaye de faire une analyse et à un moment donné, son analyse, elle bute. Il n'arrive pas à résoudre l'équation. Et Marx, il dit, si ce géant de la pensée, il faut prendre au sérieux Marx quand il dit géant, puisqu'il n'est pas du genre caressé dans le sens du poil, vous le savez, il dit, si ce géant de la pensée n'a pas réussi à trouver cette équation entre cinq lits et une maison, c'est parce que c'est un problème structurel, si vous voulez. Ce n'est pas sa pensée qui était limitée, c'est la structure même de la société qui était fondée sur l'inégalité humaine à partir du moment où il existait le travail des esclaves. Il a fallu donc la conquête des droits de l'homme, qu'on pose cette base de l'égalité humaine pour qu'on comprenne que sous nos différents travaux, il y avait des rapports d'équivalence, qu'on pouvait poser une équation ou le dénominateur commun, c'est notre travail. En tant que nous-mêmes, en tant qu'humains, sommes posés comme égaux. En reprenant Aristote, Marx montre comment la possibilité même que nous avons de donner un caractère quantitatif au travail n'a pu se réaliser que dans notre propre société. Reprenons maintenant la proposition marxienne de laquelle nous sommes partis. Nous avons, je cite, « La valeur d'échange apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion pardon, excusez-moi, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'une espèce donnée s'échangent contre des valeurs d'usage d'une autre espèce. Rapport qui varie constamment selon le lieu et l'époque. » Fin de citation. Le rapport que Marx qualifie de quantitatif est le rapport de mesure. Il s'agit bien de comprendre comment s'établit cette mesure. Pour que les marches, pour que des marchandises de différentes qualités, c'est-à-dire pour que des produits du travail, en tant qu'ils sont concrets, qu'ils existent physiquement, qu'ils ont, comme nous l'avons vu, un corps, puissent revêtir la forme marchande, devenir une marchandise, il faut qu'un rapport d'équivalence puisse s'établir entre elles. Pour que s'établisse ce rapport d'équivalence, c'est-à-dire de valeur égale, d'équivalence, il faut trouver l'unité de mesure, ou plutôt ce qui constitue le dénominateur commun, ce qui constitue le dénominateur commun à toutes ces marchandises, à tous ces produits concrets du travail humain, à toutes ces valeurs d'usage, à toutes ces richesses. Si vous suivez jusque-là, je poursuis. Pour que se révèle ce dénominateur commun, cette unité de mesure, il faut que le travail, ou plutôt l'activité humaine productive, elle aussi, ait été réduite à la forme travail. En effet, dans le cadre de la production capitaliste, le travail utile, tel qu'il existait pour l'artisan, dans le monde féodal, va être dépouillé de toutes ces particularités. Le capitalisme va chercher au sein d'une forme particulière d'activité productive, ce qui, en elle, relève de sa généralité. Il va chercher dans les façons spécifiques qu'ont les artisans de produire leurs objets, pour reprendre cet exemple, ce qui, dans leur travail, se retrouve partout. Le capitalisme va chercher ce qui, dans la manière particulière de produire des artisans, constitue, le dénominateur commun de cette façon de faire. Bon, grosso modo, c'est la logique de la standardisation. Autrement dit, sous les manières, à chaque fois, spécifiques et particulières qu'ont les artisans de produire leurs objets, le capitalisme va découvrir ce qui constitue la généralité de cette façon de faire, ce qui, partout, et à chaque fois, devra se retrouver pour qu'un produit puisse être produit. Alors que l'artisan produit à chaque fois un produit particulier et spécifique, vous savez, quand on parle d'un produit artisanal, c'est la pièce unique, gna gna gna, bon, et spécifique, le capitalisme va chercher les moyens de la reproductibilité à grande échelle de tel ou tel produit. Pour cela, il va s'atteler à dépouiller ce qui, dans le travail, ce qui, dans l'activité productive humaine, est divisé et éparpillé dans les différentes particularités et différentes spécificités pour mettre en place ce que Marx appellera le travail général ou le travail indistinct. Je cite, non, pardon, travail général d'une part, car le capitalisme aura sorti les activités humaines de leur spécificité, de leur particularisme pour les conduire vers la loi de leur genre, pour les conduire vers ce qui en fait in fine du travail général, travail indistinct, d'autre part, parce que partout où vous irez désormais, les produits du travail, les marchandises, seront partout produites de la même façon. Si vous allez dans un Starbucks pour prendre cet exemple à New York, vous pouvez être sûr de boire exactement le même café qu'en Floride, dans le même magasin. Ce travail général est indistinct et ce que Marx appelle le travail abstrait. C'est du travail abstrait en tant qu'il a été coupé, séparé de ses particularités pour être réduit à sa généralité. Mais précisons désormais quelle est la nature de cette abstraction du travail et tentons de comprendre le rapport du travail abstrait à la valeur des changes. Dans la mesure où le capitalisme a su non seulement découvrir dans l'activité productive humaine ce qui en constitue sa généralité et qu'il a su mettre en place l'organisation du travail permettant d'actualiser cette généralité, de la rendre possible dans la mesure où il a su trouver ce qui, dans toutes les façons particulières et spécifiques de produire des objets, ce qui en constitue le dénominateur commun. Alors, et grâce à ce savoir et ce savoir-faire, il a pu quantifier le travail dans une forme d'activité productive humaine qui existait essentiellement à travers son caractère qualitatif. Il a su dégager le caractère quantitatif mais surtout quantifiable du travail. Ce que Marx met à jour dans l'analyse qu'il fait de la marchandise, c'est la qualité, c'est la quantité de travail qu'elle comporte. Nous allons voir par la suite comment cette quantité se mesure. Mais, reprenons à nouveau la citation de Marx qui nous a conduits jusque-là et voyons si désormais elle nous apparaît de façon un peu plus claire. Je le cite. La valeur d'échange apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'une espèce donnée s'échangent contre des valeurs d'usage d'une autre espèce, rapport qui varie constamment selon le lieu et l'époque. Fin de citation. Je crois, enfin j'espère, que pour ce qui concerne la première partie de la citation, nous pouvons désormais comprendre pour quelles raisons Marx parle de rapports quantitatifs, de proportions et comment ces valeurs d'usage de différentes espèces peuvent s'échanger entre elles. Je rappelle à cet égard la citation que fait Marx d'Aristote. Dans la société d'Aristote, il n'était pas possible d'obtenir cette mesure quantitative du travail. Il n'était pas possible de trouver le dénominateur commun entre deux marchandises. Marx nous dit, et je me répète, mais c'est pas bien grave, je me dis que si ce géant de la pensée, si ce géant de la pensée n'a pas pu trouver le rapport d'équivalence entre cinq lits et une maison, c'est que l'idée de l'égalité humaine n'avait pas encore acquis la ténacité d'un préjugé populaire. Autrement dit, il n'y a que dans notre société où l'idée de l'égalité humaine a acquis la ténacité d'un préjugé populaire, il n'y a que dans une société où les êtres humains sont considérés comme absolument égaux, au moins en droit, que l'on peut parvenir à concevoir qu'il doit exister une forme d'égalité sous les particularités de leurs différents travaux. Et ce n'est qu'une fois que cette égalité des travaux est mise à jour qu'apparaît la possibilité de trouver un rapport d'équivalence entre différentes espèces données de valeur d'usage, c'est-à-dire ici des marchandises. Pour ce qui concerne la seconde partie de la citation, où Marx nous dit « rapport qui varie constamment selon le lieu et l'époque, cela, nous ne pourrons le comprendre que par la suite de l'analyse du texte. » Reprenons. Je cite Marx à nouveau. « C'est pourquoi, c'est pourquoi je cite, c'est pourquoi la valeur d'échange semble être quelque chose de contingent, c'est-à-dire qui est due au hasard, de contingent et de purement relatif, tandis que l'idée d'une valeur d'échange immanente, c'est-à-dire intrinsèque, propre à la marchandise, d'une valeur intérieure à la marchandise, valeur intrinsèque, semble en conséquence une contradiction in adjecto. » Je répète la citation. « C'est pourquoi la valeur d'échange semble être quelque chose de contingent et de purement relatif, grosso modo d'un côté, tandis que l'idée d'une valeur d'échange immanente, d'une valeur intérieure à la marchandise, valeur intrinsèque, semble en conséquence une contradiction in adjecto. » Bon, ce qui veut dire, je vous le résume très brièvement et on va déplier, grosso modo, il veut dire que d'un côté, comme les prix varient, on a l'impression que du coup, la valeur d'échange d'une marchandise est relative, donc elle est due au hasard, mais de l'autre côté, on a l'impression que cette valeur, elle la tire d'elle-même. Et il dit, là, que c'est une contradiction, une contradiction in adjecto. Contradiction, bien sûr, qui va tenter d'expliquer. En effet, la valeur d'échange semble être quelque chose de contingent et de purement relatif en raison de ce qu'il vient de dire précédemment, à savoir d'un rapport qui varie constamment selon le lieu et l'époque. Il évoque ici le caractère inconsistant du prix des marchandises. Ce caractère inconsistant des prix provoque en nous le sentiment contradictoire que d'un côté, la valeur d'échange s'établit de façon arbitraire, au hasard des lieux et des époques, et en même temps, aboutit à l'idée que cette valeur d'échange est propre à la marchandise elle-même. D'un côté, sa valeur d'échange est relative, arbitraire, de l'autre, elle semble, nous dit Marx, faire partie intégrante, intrinsèque, être intrinsèque à la marchandise elle-même. Or, une chose ne peut exister relativement aux autres et en même temps avoir une valeur qui lui soit propre. En effet, soit c'est le rapport qu'elle entretient avec les autres qui détermine sa valeur et alors sa valeur d'échange est relative, soit la valeur lui est intrinsèque, elle est la valeur qui lui est propre et alors c'est une valeur en soi, absolue, unique et incomparable. En réalité, cette contradiction tient à ce que la marchandise existe à la fois en tant que valeur parce qu'elle est porteuse d'une certaine quantité de travail qui lui transfère cette valeur mais cette valeur ne peut se révéler et se réaliser que dans l'acte de vente c'est-à-dire dans la mise en rapport avec une autre marchandise. Or, dans ce cas, elle se transforme en valeur d'échange c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être mise en rapport avec une autre marchandise pour que l'on puisse véritablement comprendre sa valeur. Dans ce cas, sa valeur dans le cadre de l'échange devient relative. Mais ce problème compliqué ne pourra s'éclairer que dans la suite de notre développement. Grosso modo, si vous voulez, en elle-même, en effet, elle a une valeur qui est due au temps de travail qui lui a été consacré. En ce sens, elle a une valeur qui lui est propre, déterminée par le temps de travail qui lui a été consacré. Mais cette valeur, elle devient relative dans le cadre de l'échange, dans le cadre de sa mise en rapport avec une autre marchandise parce que tout va dépendre des conditions de production de chacune des deux marchandises. Et c'est ça qui va participer à la variation des prix. D'accord ? Puisque pour qu'une marchandise devienne valeur d'échange, il faut qu'elle soit mise en rapport avec une autre marchandise. Mais ça, on va le développer par la suite. Deuxième partie de l'analyse. Bon, chers amis, chers camarades, là, on attaque le dur. Donc, j'espère que vous êtes toujours en vie, que tout va bien, que vous ne vous êtes pas endormis. Bien, alors, je poursuis et je vous prie une nouvelle fois de m'excuser de n'avoir pas pu simplifier davantage. Maintenant que nous avons tenté de comprendre comment se constitue la marchandise et le travail, qui tous deux se divisent entre valeur d'usage et valeur d'échange, entre corps concret et travail utile d'un côté et valeur d'échange et travail abstrait de l'autre, il nous faut à présent, il nous faut comprendre à présent le mécanisme qui préside à la façon dont s'établit entre deux marchandises ou plutôt entre deux valeurs d'échange leurs différences qualitatives. Donc vous allez voir dans un premier temps on va poser une équation. Je vais la reprendre, je vais vous la présenter et je ne vais cesser de vous la répéter. J'espère ne pas vous embrouiller l'esprit. Dans un premier temps, on va aborder les choses du point de vue de la qualité. On va parler de 20 tonnes de toile et d'un habit mais on ne va pas s'occuper de la quantité, on va simplement s'occuper de la qualité du fait que ces deux marchandises puissent être mises dans un rapport entre elles. Dans un second temps, on abordera le problème du point de vue de la quantité. D'accord ? Pour cela, nous nous attarderons sur le passage suivant. Et c'est un passage important, on va y revenir de nombreuses fois. Et vous allez voir pourquoi je n'ai pas pu faire mieux que Marx, c'est-à-dire que je n'ai pas pu simplifier davantage. Ce passage, il nous le dit texto. Je cite « L'objectivité de la valeur, l'objectivité de la valeur des marchandises se distingue en ceci de la veuve quickly de Shakespeare dans I4 qu'on ne sait pas où la trouver. » C'est ça la grande difficulté. Bon, excusez-moi. « L'objectivité de la valeur des marchandises se distingue en ceci de la veuve quickly qu'on ne sait pas où la trouver. » À l'opposé complet, à l'opposé complet de l'épaisse objectivité sensible des denrées matérielles, il n'entre pas le moindre atome de matière naturelle dans leur objectivité de valeur. On aura beau tourner et retourner une marchandise singulière dans tous les sens qu'on voudra, elle demeurera insaisissable en tant que chose-valeur. Mais si on se souvient que les marchandises n'ont d'objectivité de valeur que dans la mesure où elles sont les expressions d'une même unité sociale, le travail humain, et que leur objectivité de valeur est donc purement sociale, il va dès lors également de soi que celle-ci ne peut apparaître que dans le rapport social de marchandise à marchandise. Fin de citation. Je continue, mais je vais revenir longuement sur cette citation, ne vous inquiétez pas. Dans la première partie de notre exposé, nous avons cherché à comprendre les termes de Marx. Nous avons cherché à comprendre les expressions valeur d'usage, valeur d'échange, puis travail concret ou utile, d'un côté travail général, indistinct ou abstrait, de l'autre. Nous avons montré que du côté de la marchandise comme du côté du travail, il y a à chaque fois une double existence et de la marchandise et du travail. Nous avons tenté d'expliquer pourquoi cette forme bifide, double face de la marchandise et du travail, ne pouvait apparaître et se développer véritablement que dans un type de société comme la nôtre. bien, désormais, et après cette dernière citation, il s'agit de comprendre où veut en venir Marx. Dans cette deuxième partie, le but de Marx est de mettre à jour le mécanisme abstrait de la valeur, de la valeur d'échange. En effet, comme il dit, vous pouvez tourner et retourner une marchandise dans le sens qu'il vous convient, vous ne réussirez pas à mettre la main sur ce qui fait d'elle une valeur. Cette valeur est insaisissable, dit-il encore. Dans ce cas, comment est-il seulement possible de la prendre pour un objet d'étude si elle est introuvable ? En réalité, là où Marx trouve le moyen de caractériser cette valeur, de la mettre à jour, de la faire apparaître, c'est d'attirer notre regard vers l'idée de rapport. Le terme de rapport dans la pensée marxienne est un terme des plus importants. Vous êtes à ce titre conviés à constamment penser les choses non en elles-mêmes comme on penserait l'essence d'une chose mais à la pensée en rapport avec d'autres choses. En effet, dans la pensée de Marx, c'est dans le rapport ou les rapports sociaux, productifs, humains que l'on peut approcher l'idée d'essence, c'est-à-dire de la nature d'une chose. L'essence, l'essence humaine, pour prendre cet exemple, chez Marx, n'est pas propre à tel ou tel individu pris isolément. Elle est, comme il le dit, l'ensemble des rapports sociaux. On ne peut, si vous voulez, la toucher du doigt, la saisir, qu'à travers un rapport ou une relation. Fidèle à cette façon de saisir la nature d'une chose en rapportant une chose à une autre afin de saisir au sein de la relation ce qui se joue, Marx ici nous demande d'être attentif au rapport qu'entretient une marchandise avec une autre marchandise. C'est à partir de l'étude de ce rapport que nous allons comprendre comment les marchandises, en se comparant sur un marché, expriment de cette façon leurs valeurs et se mesurent entre elles en tant qu'elles sont des valeurs et des grandeurs de valeurs. Pour comprendre cette logique, il suffit de se reporter aux pages 41 et 42 où Marx explique comment il procède en se rapportant à l'exemple de la géométrie ou à celui de l'équation. En fait, il va passer par la géométrie ou l'équation, c'est la citation que je vais vous citer, pour nous expliquer pourquoi, en fait, cette question de la valeur, on ne peut pas l'avoir de visu, si vous voulez, à l'œil nu. On est obligé de passer par un procédé d'abstraction. De la même manière que quand on doit faire un calcul géométrique pour ce qui est d'une figure, on est obligé à un moment donné de passer par une abstraction. Donc je cite, quel que soit le rapport d'échange, il est toujours exposable dans une équation, dans une équation où un quantum donné de blé est posé égal à un quelconque quantum de fer, disons, un carter de blé égale un quintal de fer. Que dit cette équation ? Qu'il existe quelque chose de commun et de même dimension dans deux choses différentes. Dans un carter de blé tout comme dans un quintal de fer. Les deux choses sont donc égales à une troisième qui n'est en soi ni l'une ni l'autre. Chacune des deux, des deux parties de l'équation, chacune des deux, dans la mesure où elle est valeur d'échange, doit donc être réductible à cette troisième. Le résultat quand on fait l'équation. Illustrons cela par un exemple géométrique simple. Pour déterminer et comparer la surface de toutes les figures faites de droite, on les décompose en triangles. Puis, on réduit le triangle lui-même en une expression totalement différente de sa configuration visible. on réduit le triangle lui-même en une expression totalement différente de sa configuration visible, la moitié du produit de sa base par sa hauteur. Vous voyez que pour calculer la surface d'un triangle, on passe par un niveau d'abstraction qu'on ne voit pas en soi quand on regarde la figure géométrique. Vous voyez, on ne peut pas le calculer de visu, on est obligé de passer par un procédé d'abstraction. Pour trouver la valeur ou la valeur d'échange d'une marchandise, on est également obligé de passer par un procédé d'abstraction. C'est pour ça que ce chapitre, en fait, quoi qu'on fasse, on bute contre cette difficulté du niveau d'abstraction. Alors, ici, deux éléments distincts, ici, deux éléments distincts, mais de même nature, par exemple, des droites ou bien des marchandises vont être mis en rapport pour aboutir à un troisième terme distinct de nos deux éléments, droite ou marchandise. Comme pour le calcul de la surface géométrique, le troisième terme, la moitié du produit de sa base par sa hauteur, pour le triangle, ne se donne à lire nulle part sans l'aide de l'abstraction. Ce n'est inscrit nulle part sur les figures géométriques que le calcul de leur surface passe par leur réduction à un triangle et par un calcul qui passe par un théorème. De même, le troisième terme qui résulte de la mise en rapport, de la mise en équation de deux marchandises, ne se donne spontanément à lire nulle part non plus. Ce troisième terme qui ne se donne à lire nulle part, qui est, comme dit Marx, totalement différent de sa configuration visible, est ce que Marx nomme le travail humain. En tant que ce dernier est exprimé dans un type d'objectivité qui, comme il nous l'a dit, est purement social. C'est-à-dire qu'il ne se comprend que par le détour de l'abstraction. Poursuivons l'analyse. Dans cette partie intitulée la forme-valeur ou la valeur d'échange, le but de Marx est de nous conduire à comprendre comment la forme monnaie, l'argent, parvient à exister et à se développer. Bon, il y a de nombreux débats dans lesquels est engagé Marx. Je ne vais pas y revenir. Pour cela, Marx va nous guider du plus simple au plus compliqué en maintenant toujours des couples d'opposition. Bon, eh bien, voilà, nous voilà arrivés à notre fameuse équation. Donc, pour cela, je vais vous poser une équation. Vous allez voir qu'on va constamment travailler avec cette dernière tout au long de ce qui va suivre. Alors, il pose l'équation... Excusez-moi. Il pose l'équation suivante. Donc, n'ayez pas peur des mots. Même si vous n'avez pas fait des maths, je suis assez nul en maths. on finit par comprendre. X marchandise A égale Y marchandise B. Ce qui veut dire X marchandise A vaut Y marchandise B. Autrement dit, 20 tonnes de toile égale un habit. Ou encore, 20 tonnes de toile valent un habit. Ici, Marx parle de pôle d'expression de la valeur. Et ça, c'est vraiment important que vous le reteniez. Nous avons d'un côté une forme valeur relative et de l'autre, nous avons une forme équivalent. D'accord ? X marchandise A ou la marchandise A si vous préférez, les 20 tonnes de toile, c'est la forme valeur relative. X marchandise B ou la bi, c'est la forme équivalent. D'accord ? Là, de nouveau, nous retrouvons les couples d'opposition. La bi, la marchandise B et le corps. Et ça, ça va être vraiment important que vous compreniez cette idée. Et le corps qui permet que s'exprime la valeur de A. Pour que A exprime sa valeur, elle a besoin d'être mise en rapport avec une autre marchandise. Ce n'est que dans le cadre de ce rapport, de cette mise en rapport avec B, que A, la forme valeur relative, peut exister en tant que valeur, peut exprimer sa valeur. B, c'est-à-dire la forme équivalent, est le corps, le substrat matériel qui permet à la valeur de A de s'exprimer. B, la forme équivalent, en fait, est le faire-valoir de A, c'est-à-dire de la forme valeur relative. Relative parce que sa valeur ne peut s'exprimer, ne peut advenir à l'existence, ne peut prendre sens pour nous que relativement à B et exclusivement dans cette mise en rapport avec B. Ce n'est que relativement à B qu'elle prend, qu'elle devient une valeur, qu'elle revêt la forme d'une valeur. B est, par exemple, la table qui supporte une nappe, nappe que l'on voudrait mettre en avant. Elle est un fer-valoir. B est un fer-valoir. La B ici, la marchandise B, est un fer-valoir. Ou, autre exemple, B est comme le corps des femmes dans les publicités de voitures. B est le support corporel, physique, grâce auquel la valeur de A, de la nappe ou de la voiture nous apparaît. Sans cette mise en rapport, nous ne pourrions pas comprendre la valeur de l'une par rapport à l'autre. Nous pouvons voir ici que la valeur, si elle existe, ne peut exister que de manière relative à une autre marchandise qui joue le rôle de support physique. L'âme de la marchandise A, de la forme valeur relative, a besoin du corps de la marchandise B pour que se révèle sa valeur. B, par son corps, c'est-à-dire en tant que l'habit dans cette équation, ne vaut que comme valeur d'usage, comme corps, et le moyen grâce auquel la valeur de A, la valeur de ce que Marx appelle forme valeur relative, peut s'exprimer. apparaître en quelque sorte et s'incarner. Dans ce cadre, nous dit Marx, les deux marchandises sont opposées à l'extrême. Bon, j'avais fait une petite analyse mais je passe parce que je n'ai pas envie de vous embrouiller inutilement. Voilà. Il faut rappeler ici que nous ne pouvons prendre conscience de cette forme valeur qu'en faisant un détour par l'abstraction et en réduisant ce rapport à une équation. L'objectivité de cette valeur est comme, et rappelons-le, comme le dit Marx, purement sociale. Ce n'est que par le détour de l'abstraction que nous pouvons comprendre que 20 tonnes de toile égale un habit. C'est-à-dire que le travail, c'est-à-dire que le travail qui permet de produire 20 tonnes de toile est égal au travail qui permet de produire un habit. Mais cette abstraction ne remplace pas le réel. Il ne suffit pas de le dire pour que ça change. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas de mettre à jour cette abstraction pour qu'elle cesse d'être une abstraction. Et ça, c'est ça la thèse du sous-chapitre 4 sur le fétichisme de la marchandise. Mais bon, on reprendra ça dans le débat si vous le voulez. Il ne suffit pas de dire que la valeur d'une marchandise vient du travail humain. Ce n'est pas suffisant de la poser ainsi car véritablement, pour que la valeur de 20 tonnes de toile s'exprime dans un habit, il faut absolument leur mise en rapport. Il n'y a que là, dans ce rapport, que s'exprime la valeur de l'une dans le corps de l'autre. Pourquoi cette mise en rapport se pose comme nécessaire ? Pourquoi faut-il absolument cette mise en rapport de deux marchandises pour que l'une puisse exprimer sa valeur dans l'autre ? Cela s'explique à partir de l'idée que dans la société capitaliste, les relations sociales humaines passent par les relations qu'entretiennent entre elles les marchandises. C'est un transfert de relations entre marchandises, de nos rapports sociaux à nous. Dans la relation d'une marchandise à une autre, c'est déporter un rapport humain. Rapport qui ne s'exprime qu'indirectement par le moyen de la mise en rapport des marchandises entre elles. De la même manière que pour nous reconnaître, nous, hommes ou femmes, nous avons besoin de l'autre, sans l'autre, je ne peux pas confirmer mon être, j'ai besoin d'un être humain pour me confirmer moi-même en tant qu'être humain. de la même manière que ce n'est que dans le rapport à l'autre que je prends conscience de moi-même, dans la mesure où ce n'est que dans le cadre de ce rapport que je prends sens, que j'existe pour moi-même, de même, une marchandise en tant qu'elle est valeur d'échange ne revêt cette forme que dans le rapport à une autre marchandise. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un rapport purement social. Ce n'est que dans ce rapport que peut s'exprimer sa valeur ou ce n'est que dans ce rapport qu'apparaît par le détour de l'abstraction qu'in fine, elle est du travail humain général. Si vous préférez, les marchandises dans notre société ont des relations à notre place en quelque sorte. C'est pourquoi se retrouve dans cette nécessité de la mise en rapport des marchandises le parallèle avec nous-mêmes. C'est pourquoi également cette relation des marchandises est l'expression d'un rapport social. Rapport social qui est propre à notre société et qui n'a pas toujours existé. Les relations que les individus pouvaient avoir directement dans le cadre de l'époque féodale se sont en quelque sorte autonomisées de nous pour devenir des relations entre choses dans notre société. Et ce n'est plus qu'en passant par ces choses, par les marchandises que nous entrons les uns, les unes avec les autres en rapport. Bien, reprenons. Marx a commencé par mettre en relation les marchandises, je vous l'ai dit, sous un rapport d'abord qualitatif où il s'agit à la fois de leur être, aune de toile, et de leur corps, habit. Il va désormais envisager cette équation sous un rapport quantitatif. Comme vous pouvez le constater, chaque partie de l'équation, 20 aunes de toile égale 1 nabi, il y a une dimension quantitative. 20 tonnes de toile, 1 nabi. On ne peut pas mesurer n'importe quelle quantité d'une marchandise avec n'importe quelle quantité d'une autre. On ne peut pas dire que 2 kg de farine valent 1 kg d'or. Il faut que la quantité de travail contenue dans une marchandise soit équivalente à la quantité de travail contenue dans la marchandise avec laquelle elle est comparée. Aller, comparer, oui. Bien, donc, à présent, venons-en, j'ai fait une coupure, c'est pour ça que ça fait un peu sans transition, bien, venons-en à présent à ce que Marx appelle la forme équivalent. La forme équivalent, la marchandise B, l'habit. Vous vous souvenez, c'est cette partie-là de l'équation. Il est également important de comprendre les particularités de cette forme, la forme équivalent, si nous voulons comprendre la suite, mais surtout, si nous voulons comprendre la forme argent. Bien, ce qu'il s'agit de retenir ici, c'est que lorsqu'une marchandise, lorsqu'une marchandise dans le rapport avec une autre marchandise, pardon, prend la place de la forme équivalent de ce que Marx appelle aussi, bon, peu importe la chose, valeur, lorsqu'une marchandise prend cette forme, par exemple, un habit, cet habit, et ça, c'est vraiment important que vous compreniez cette dimension, cet habit ne peut pas être une grandeur de valeur. Alors, grosso modo, si vous voulez, quand une marchandise occupe la place de la forme équivalent, elle est en dehors, en fait, entre guillemets, de la logique de la valeur. Elle n'existe plus qu'en tant que corps. D'accord ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'habit ici n'a d'existence qu'en tant que corps et instrument de mesure, outil de mesure. corps, c'est sa dimension qualitative, outil de mesure, c'est la dimension quantitative. Lorsqu'une marchandise revêt la forme équivalent, elle est complètement, ou elle devient complètement, une pure valeur d'usage, une pure quantité ou une pure grandeur, et non pas une grandeur de valeur. Elle ne peut être une grandeur de valeur, car lorsqu'une marchandise existe sous la forme équivalent, l'habit, la marchandise B, elle n'est pas une valeur ou une value, comme on dit en anglais. Elle n'est plus qu'une valeur d'usage qui sert à mesurer la quantité de valeur contenue dans la marchandise d'en face, les 20 tonnes de toile, la marchandise A. L'habit, la forme équivalent, la marchandise B, ne sert qu'à permettre de peser le poids, pour prendre l'exemple du fer et du pain de sucre, qu'à peser le poids de la grandeur de valeur de la toile. C'est comme chez l'épicier, si vous voulez. La forme équivalent, la marchandise B, l'habit, c'est comme les poids de fer chez l'épicier. Vous voyez, ça permet juste de mesurer le kilogramme de farine ou de sucre que vous allez prendre. C'est juste ce rôle-là qu'elle joue, en fait, dans l'équation, la forme équivalent, l'habit. son existence en tant que valeur s'efface, valeur, value, en tant que valeur s'efface, et ne demeure dans ce rapport que sa valeur d'usage. Ce n'est que comme instrument de mesure que l'habit existe ici, dans cette relation, en tant que qualité, en tant que quantité, pardon, de valeur d'usage, et non pas en tant que grandeur de valeur. C'est bien son corps concret de valeur d'usage auquel il est fait référence ici, lorsqu'on parle de la forme équivalent. Ici, l'habit est le moyen de l'expression de la valeur relative de la toile. Il est le moyen de la mesure de la grandeur de valeur de la toile, de la marchandise A. Il va servir à mesurer la grandeur de sa valeur, comme les pois de fer chez l'épicier, vous voyez, plus ou moins de valeur en fonction du poids de sucre qu'on a pris, en fonction du kilogramme de sucre. C'est bien son corps concret de valeur d'usage auquel il est fait référence ici, lorsqu'on parle de la forme équivalente. Ici, l'habit est le moyen de la mesure. Bon, ça, je vous l'ai lu. En tant qu'il est le moyen, le simple moyen de mesure, il est celui qui peut immédiatement s'échanger. Sans anticiper sur le reste, nous pouvons dire que l'habit est la monnaie qui paie la toile. L'habit en tant que forme équivalente, en tant qu'instrument de mesure, en tant que moyen est le moyen de l'échange. C'est lui qui est par conséquent immédiatement échangeable car telle est bien sa fonction. Il fait bien office d'équivalent. Bon, là, je vais quand même, je m'avance un petit peu trop. C'est un petit peu trop rapidement. Bref, un habit, lorsque l'habit occupe la place de la forme équivalente, paye la valeur de 20 tonnes de toile. Bien, poursuivons. Il me faut tout de même citer Marx. Je cite « La première caractéristique qu'on remarque quand on observe la forme équivalent, la première caractéristique qu'on remarque lorsqu'on observe la forme équivalent est la suivante. De la valeur d'usage devient de la valeur d'usage devient la forme phénoménale de son contraire la valeur. De la valeur d'usage devient la forme phénoménale de son contraire la valeur. Je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. La forme naturelle de la marchandise devient forme valeur. On va déplier la citation. La forme naturelle de la marchandise devient forme valeur. Pourquoi Marx ici parle de valeur d'usage ? Car comme je vous l'ai expliqué dès lors que l'habit ici occupe la place de la forme équivalent il existe en tant que valeur d'usage en tant que corps physique et non pas en tant que value. Je le dis en anglais comme ça vous vous en mêlerez moi enfin je l'espère. la forme valeur relative les 20 tonnes de toile la marchandise A la forme valeur relative en tant que marchandise et c'est là que vous allez comprendre sa citation cette marchandise là la marchandise A la forme valeur relative elle existe de manière divisée elle est dissociée un petit problème de personnalité je plaisante son être de valeur son âme elle se divise en fait entre une âme et un corps elle a d'un côté pardon elle a d'un côté une âme et d'un côté un corps et grosso modo son âme elle va avoir besoin du corps qui a de ce côté du corps de la marchandise B elle va emprunter elle va emprunter le corps de la marchandise B pour s'incarner pour se faire valoir si vous voulez parce que c'est elle qui cherche à se faire vendre ici la marchandise B elle ne sert que de faire valoir c'est la marchandise A qui cherche à se vendre c'est pas la marchandise B donc excusez-moi je reprends donc elle n'existe que de façon dissociée son être de valeur son âme s'oppose à son corps physique alors que dans la forme équivalent l'être valeur de la marchandise ainsi que son corps coexistent même si dans la forme équivalent il ne peut s'agir que de son corps de sa valeur d'usage la valeur d'usage ici devient nous dit Marx forme phénoménale alors pourquoi phénoménale ici il dit forme phénoménale en tant que ça devient une apparence une apparence entre guillemets trompeuse forme phénoménale cela veut dire que le corps de la marchandise B son corps celle qui occupe la place de la forme équivalent apparaît comme éteint la valeur je reprends normalement la valeur celle qui cherche à s'exprimer elle est de ce côté elle est du côté de la marchandise A de la forme valeur équivalent de la forme valeur relative de ce côté là elle existe de façon dissociée d'accord elle va prêter son âme au corps de la marchandise B c'est quoi la forme phénoménale c'est qu'en fait l'apparence va nous donner l'impression que la valeur est de ce côté d'accord du côté de la forme équivalent du côté de la marchandise B c'est ça qu'il appelle la forme phénoménale qui est une apparence parce qu'en vérité ici la marchandise B elle continue d'être la forme équivalent elle continue d'être un simple corps un instrument de mesure auquel la marchandise A a prêté son âme donc en fait ici la marchandise B s'est revêtue du masque de l'âme de la marchandise A elle a emprunté son esprit la marchandise A a emprunté le corps de B pour s'y incarner et à la fin on a l'impression que la valeur est de ce côté alors ce côté c'est que la marchandise B la forme équivalent le corps le support l'instrument de mesure d'accord bien c'est ça la forme phénoménale la valeur d'usage ici devient une marque forme phénoménale cela veut dire que le corps de la marchandise B celle qui occupe la place de la forme équivalent apparaît apparaît comme étant la valeur et ce alors même qu'elle ne fait que l'exprimer elle ne fait que prêter son corps en tant que forme équivalent elle ne l'est pas elle n'est pas valeur puisque il n'est dans cette condition comme nous l'avons dit la marchandise B n'est que valeur d'usage pourtant c'est bien à cette marchandise qu'échoue le rôle d'incarner de façon phénoménale c'est à dire apparente c'est à dire de telle façon que c'est ainsi qu'il nous apparaît comme revêtant la forme de la valeur mais comme vous le savez il ne peut revêtir cette forme que face à la toile cette forme n'est pas encore sa propriété au sens où il ne se confond pas encore avec cette forme de façon générale cela n'est vrai pour cette marchandise là la B et pour l'instant que dès lors qu'elle est confrontée à la toile d'accord parce que vous allez voir après qu'il va y avoir différentes formes avant d'arriver à l'argent véritable enfin tel qu'il existe aujourd'hui or les choses se présentent de telle sorte qu'elles ne sont pas immédiatement compréhensibles autrement dit elles se présentent de façon cachée d'une part naturelle d'autre part de quoi s'agit-il il s'agit de ce que nous venons d'expliquer d'un côté nous avons une marchandise la marchandise A la forme valeur relative cette dernière nous l'avons dit elle est divisée en effet pour exprimer sa valeur elle a non seulement besoin d'une autre marchandise pour se faire valoir mais elle a aussi besoin de s'opposer à elle-même à sa forme physique et corporelle elle a besoin de s'opposer à son existence en tant qu'elle est elle aussi une valeur d'usage elle est obligée de dissocier son corps et son esprit pour associer son esprit au corps d'une autre marchandise cela ne nous apparaît pas de prime abord mais également pour ce qui concerne l'habit la marchandise B la forme équivalent il y a un tour de passe-passe en effet l'habit c'est-à-dire la forme valeur équivalent en tant que l'habit prend la forme phénoménale de la valeur qui se fait passer pour la valeur grosso modo alors qu'il ne fait que l'incarner qui la tient de la marchandise 1 forme phénoménale de la valeur nous ne voyons plus de différence et c'est ça nous ne voyons plus de différence entre son corps et son esprit il apparaît la marchandise B apparaît tout entière comme étant l'incarnation de la valeur l'incarnation quasi naturelle comme si tout en elle était naturellement de la valeur pour comprendre cela il suffit de prendre l'exemple de l'argent si nous disons que l'argent joue le rôle de l'habit c'est-à-dire de la forme équivalent nous voyons bien que l'argent existe à la fois en tant que valeur d'usage c'est un métal et en tant que valeur pourtant cette valeur d'usage en revêtant la forme phénoménale de son contraire la valeur nous apparaît tout entier comme valeur cela au point que son existence en tant qu'il nous apparaît comme valeur paraît non seulement naturelle comme allant de soi mais paraît aussi comme l'étant intrinsèque comme si incarner la valeur était le propre de son être sa nature en quelque sorte la valeur que l'argent était seulement censé incarner en tant que corps à laquelle il était seulement censé prêter son corps le temps de la confrontation des deux marchandises se met à se confondre avec son propre corps si bien qu'on ne parvient plus à les distinguer on ne parvient plus à distinguer le corps de l'argent le métal de son être de valeur en tant qu'il est marchandise lui aussi ou plutôt notre dernière phrase n'étant pas tout à fait juste on n'arrive plus à distinguer son corps de l'être valeur qu'exprime en lui en tant qu'il incarne la marchandise a c'est à dire la toile l'être valeur de la marchandise a et le corps de la marchandise b semble se confondre au point que leur union ne font plus qu'un au départ c'est juste un masque et on prend le masque pour une réalité grosso modo c'est ça bien revenons à Marx le corps de la marchandise je cite le corps de la marchandise qui sert d'équivalent vaut toujours comme incarnation du travail humain abstrait et est toujours le produit d'un travail concret et utile déterminé c'est donc ce travail concret qui devient l'expression de travail humain abstrait alors je vais je pense que je vais squeezer cette partie parce que elle est assez difficile et j'ai je crois largement débourné bien donc je vais passer c'est pas grave c'est sur la en fait il va reprendre le même schéma d'analyse mais pour ce qui concerne la différence entre travail concret et travail abstrait mais la logique du schéma est la même la logique de l'analyse si vous voulez entre la différence entre le travail concret le corps et le travail abstrait d'accord qui va être du côté de la valeur donc hop donc voilà je passe sur ce passage parce qu'il faut il faut être plus vite je cite Marx l'examen plus attentif de l'expression de valeur de la marchandise A l'examen plus attentif de l'expression de valeur de la marchandise A contenu dans le rapport de valeur à la marchandise B l'expression plus attentif plus attentif de l'expression de valeur de la marchandise A contenu dans le rapport de valeur à la marchandise B a montré qu'au sein de cette expression la forme naturelle de la marchandise A ne vaut que comme figure de valeur d'usage et que la forme naturelle de la marchandise B ne vaut que comme forme valeur ou figure de valeur l'opposition interne entre valeur d'usage et valeur enveloppée dans la marchandise est donc exposée par une opposition externe c'est-à-dire par un rapport entre deux marchandises dans lequel la marchandise dont on veut exprimer la valeur c'est-à-dire celle-là ne vaut immédiatement que comme valeur d'usage tandis que l'autre marchandise celle dans laquelle la valeur est exprimée ne vaut immédiatement que comme valeur d'échange fin de citation si vous êtes perdu c'est normal parce qu'il vient de tout renverser donc on va essayer de déplier et je vais accélérer voilà de nouveau un passage qui semble aller complètement à l'encontre de ce que je n'ai pourtant cessé de vous affirmer en effet je n'ai cessé de vous dire que pour occuper la place de la forme équivalente la marchandise B ne doit exister toute entière que comme valeur d'usage j'ai même ajouté pure valeur d'usage alors comment comprendre ce que dit Marx désormais je le cite l'examen plus attentif de l'expression de valeur de la marchandise A contenu dans le rapport de valeur à la marchandise B a montré qu'au sein de cette expression la forme naturelle de la marchandise A ne vaut que comme figure de valeur d'usage et que la forme naturelle de la marchandise B ne vaut que comme forme valeur ou figure de valeur fin de citation pour comprendre ce passage sans plus dire contradictoire il faut avoir en tête un certain nombre de choses parmi lesquels le concept de déterminité mais ça je vais passer là dessus là où je veux en venir c'est pour comprendre ce qu'il exprime ici il faut simplement revenir à la logique de base laquelle est tout de même que la marchandise qui veut exprimer sa valeur c'est à dire la marchandise A c'est à dire la toile mais ici il convient fortement de rappeler pourquoi elle veut exprimer sa valeur elle veut exprimer sa valeur tout simplement parce que si vous voulez bien vous souvenir le propre de l'existence d'une marchandise est qu'elle existe pour son possesseur comme non-valeur d'usage ou bien si vous préférez comme valeur d'usage excédentaire c'est à dire inutile pour lui pour celui qui la possède parce qu'elle est excédentaire mais également parce que son possesseur sait qu'elle peut être utile à d'autres alors il l'emmène sur un marché espérant que son utilité sa valeur d'usage se révélera pour d'autres car comme je vous le disais en introduction une marchandise doit comporter une utilité doit être utile sans quoi elle n'est même pas valeur d'usage et encore moins une marchandise bien mais cela ne nous explique pas le passage nous y venons lorsque notre possesseur privé se trouve sur le marché ou plutôt lorsque cette marchandise qui veut faire valoir sa valeur d'usage se trouve sur le marché il faut bien qu'elle trouve quelque chose qui puisse la faire valoir comme valeur qui puisse donner à voir sa valeur qui puisse la révéler aux yeux des autres possesseurs de marchandises car enfin qu'est-ce qu'elle veut ? elle veut être vendue bien sûr bien une fois que nous nous sommes remémorés le souhait primordial de notre marchandise A revenons à Marx je reprends la citation l'examen plus attentif de l'expression de valeur de la marchandise A contenu dans le rapport de valeur à la marchandise B a montré qu'au sein de cette expression la forme naturelle de la marchandise A ne vaut que comme figure de valeur d'usage et que la forme naturelle de la marchandise B ne vaut que comme forme valeur ou figure de valeur nous allons voir ici qu'il n'y a pas de contradiction mais une sorte de chasse et croisée qui reprend ce que je vous ai déjà expliqué sur la forme phénoménale la marchandise B existe bien comme forme équivalente comme valeur d'usage dont l'utilité justement sert à mesurer la valeur de A la toile seulement comme vous le savez du côté de la marchandise A c'est à dire du côté de la forme valeur relative la toile il existe une division il existe une division et une opposition entre son caractère de valeur d'usage et ce même caractère qu'elle veut faire valoir c'est à dire pour lequel elle cherche à exprimer sa valeur cette âme qu'elle veut incarner dans le corps de B pour ce faire elle est obligée de se diviser en laissant de côté sa valeur d'usage et en prêtant son caractère de valeur son âme à la marchandise B ce n'est qu'à ce prix si je puis dire qu'elle pourra se faire valoir en tant qu'elle peut être une valeur d'usage pour d'autres c'est à dire utile ce faisant ce faisant prêtant sa valeur en prêtant sa valeur sa value à la marchandise B au corps de la marchandise B c'est maintenant la marchandise B qui prend la forme de la valeur ou comme le dit Marx la figure de la valeur le masque de la valeur mais d'une part pour que cela se produise il faut la mise en rapport d'une marchandise pour qu'elle apparaisse ainsi et d'autre part le découpage de Marx montre bien que la valeur exprimée dans la marchandise B vient bien de la marchandise A seulement lorsque ces deux marchandises nous apparaissent nous prenons la marchandise B pour la forme valeur elle-même cela alors qu'elle n'est que le support physique de la valeur de A c'est en ce sens que Marx parle de forme phénoménale et il faut penser ces deux marchandises dans leur croisement pour le comprendre bien dans les pages qui font suivre Marx va montrer comment ce type de comparaison marchandise A comparée à la marchandise B c'est à dire on a bientôt fini ne vous inquiétez pas c'est à dire marchandise à chaque fois singulière ne va plus suffire à mesure que les échanges vont se développer d'accord là c'est la première forme dans le cadre de sa genèse logique qu'il a développée avant d'en arriver à l'argent il va montrer également que notre marchandise A va trouver d'autres corps de marchandises dans lesquels elle pourra également exprimer sa valeur elle va aller se balader puis elle va trouver d'autres corps je vais tenter dans cette partie Marx va distinguer trois formes de la page 70 à 80 la première est celle dont nous n'avons cessé de parler à savoir que 20 tonnes de toile égale un habit ou X marchandise A valent Y marchandise B comme vous le voyez ce sont des marchandises particulières elles ne valent elles ne valent pas dès le départ toutes les marchandises la comparaison se fait deux à deux mais par la suite la marchandise A découvre qu'il existe d'autres marchandises qui peuvent lui servir de faire valoir que se passe-t-il dans cette seconde forme que distingue Marx je cite dans la seconde forme en revanche on aperçoit immédiatement en transparence un arrière-plan qui est essentiellement distinct du phénomène contingent et qui le détermine la valeur de la toile demeure d'égale grandeur qu'elle se présente dans un habit dans du café ou dans du fer etc dans d'innombrables marchandises diverses appartenant aux possesseurs les plus variés le rapport contingent entre deux individus possesseur de marchandises tombe fin de citation en fait ce qui pouvait être le simple fruit du hasard qu'on puisse trouver une égalité entre deux marchandises au bout d'un moment quand ça se répète quand elle peut s'incarner dans d'autres marchandises que simplement l'habit bon ben là c'est plus un simple phénomène dû au hasard ici nous comprenons que si au départ deux marchandises ont pu se comparer ont pu trouver un rapport d'équivalence entre elles deux cela a pu être un effet du hasard cela c'était la première forme celle dont nous n'avons cessé de parler par contre à partir du moment où une même marchandise ici la toile trouve les moyens d'incarner sa valeur non seulement dans un habit mais également dans telle quantité de fer ou de café mais que de surcroît sa quantité sa grandeur de valeur reste stable au sens où il y a contenu en elle toujours la même quantité de travail si vous voulez alors c'est que nous sommes passés à un autre stade stade que Marx qualifie ici de seconde forme dans ce nouveau stade il n'est désormais plus possible de croire que seul le hasard puisse expliquer que des marchandises aient trouvé à se comparer dans ce nouveau stade déjà nous savons que quelque chose s'est universalisé en quelque sorte nous savons désormais que ce qui est vrai pour deux marchandises est également pour une quantité infinie de d'autres marchandises nous savons que l'habit qui jouait le rôle de la forme équivalente du corps de la toile n'était qu'un corps parmi d'autres pour le dire autrement dans la forme 2 la marchandise en devenant comme le dit Marx citoyenne du monde des marchandises prend une conscience universelle d'elle-même elle se comprend en quelque sorte comme appartenant à un monde commun elle prend la mesure de sa dimension universelle elle n'est plus seulement telle marchandise particulière ayant rapport avec telle autre marchandise particulière elle n'est plus cet être borné enfermé dans son village ou son patelin mais elle devient citoyenne du monde au sens où elle prend conscience de son genre son genre en tant qu'il se met à revêtir une dimension universelle et qu'il est désormais commensurable c'est-à-dire qu'on peut le mesurer son genre disais-je est ce que Marx appelle le travail humain abstrait mais pour passer de ce que Marx appelle la forme valeur développée à la forme valeur générale c'est-à-dire pour passer de la forme 2 où une marchandise découvre qu'elle peut exprimer sa valeur dans des tas d'autres marchandises à la forme 3 où la toile prenant conscience d'elle-même découvre qu'elle est en fait l'équivalent de toutes les autres marchandises dans lesquelles elle exprimait initialement sa valeur il faut que se produise une opération qui va fixer et stabiliser un certain nombre de choses dans cette opération la toile qui découvre d'autres corps que d'autres corps peuvent jouer le rôle de support à l'expression de sa valeur va accroître la division qu'il a travaillé déjà si vous vous souvenez la toile la forme valeur relative nous a été présentée comme divisée entre d'un côté sa valeur d'usage son corps et de l'autre sa valeur sa value ici cette division va se creuser davantage en effet distinguant de plus en plus son esprit de son corps la toile découvre que de multiples autres corps peuvent lui servir d'incarnation et que ma foi peu importe les différences que ses corps revêtent entre eux pourvu que l'esprit lui soit universel se distinguant de son corps particulier elle prend la mesure de la dimension non seulement universelle mais aussi interchangeable de son esprit étant celle qui comprend que sa valeur peut s'incarner dans des tas d'autres marchandises elle finit par se prendre pour leur équivalent elle finit par se prendre comme l'aune à laquelle les autres peuvent finalement se mesurer elle se met à occuper la place de la forme équivalent valable pour toutes les autres marchandises dans ce cadre s'opère une sorte d'unification l'esprit des marchandises prend une dimension véritablement universelle et alors elles peuvent désormais toutes et en même temps se comparer les unes aux autres à partir de ce moment l'ensemble des marchandises deviennent véritablement des marchandises c'est à dire deviennent les unes pour les autres des valeurs d'échange et normalement c'est je vous jure que c'est presque fini donc juste je cite Marx au dernier degré de développement de la forme valeur relative correspond le degré de développement de la forme équivalent mais notons-le notons-le bien le développement de la forme équivalent n'est que l'expression et le résultat du développement de la forme valeur relative fin de citation pourquoi Marx nous dit ceci pour comprendre ce passage il faut se souvenir que la marchandise qui veut exprimer sa valeur c'est à dire la marchandise qui occupe la place de la forme valeur relative est celle qui joue un rôle actif c'est d'abord elle qui cherche à s'exprimer ou si vous préférez être vendu cette marchandise comme toutes celles qui vont se présenter au marché ont la même intention c'est pourquoi le point de départ c'est d'abord la forme valeur relative la forme équivalent qui comme vous le savez joue un rôle passif n'arrive que dans un second temps lorsque notre marchandise en allant au marché comprend que pour s'exprimer pour exprimer sa valeur il faut que quelqu'un occupe la place du corps ou la place de la forme équivalent et il faut qu'un nombre toujours plus grand de marchandises veuillent exprimer leur valeur pour qu'une marchandise finisse par se dégager pour occuper définitivement la place du corps la place de la forme équivalent universelle la forme équivalent universelle c'est un peu le corps du Christ le corps sacrifié pour que toutes les autres marchandises puissent se révéler les unes aux autres et mutuellement s'exprimer dans le passage de la forme 2 à la forme 3 on passe si j'ose la comparaison du polythéisme au monothéisme on passe de plusieurs divinités dans lesquelles notre marchandise A pouvait s'exprimer et dans lesquelles elle trouvait à s'incarner à un dieu unique qui par son sacrifice permet à l'ensemble des marchandises de trouver le moyen de s'exprimer toutes en même temps pourvu qu'elles se réfèrent à ce seul dieu unique et s'expriment en lui de même lorsque ce dieu unique veut exprimer sa valeur lorsqu'il veut occuper la place de la forme valeur relative lorsqu'il veut se vendre si vous voulez il ne le peut qu'à la condition non pas de se référer à lui-même mais de se référer à l'ensemble des marchandises sa valeur ne peut s'exprimer que si elle prend pour corps la totalité infinie du corps des marchandises bien avant de poursuivre bon peut-être que je vais m'arrêter parce que je pense que après il va parler du pape enfin vous avez compris l'analogie avec la religion écoutez je vous remercie de votre patience voilà merci beaucoup merci beaucoup si maintenant vous avez des questions n'hésitez pas Léon qui finalement a survécu au RER sera ravi de vous passer le micro oui ça m'a fait fonctionner oui merci pour votre exposé c'est vrai que c'est compliqué parce que vous faites référence à la toile la toile et la bille cette toile elle a raisonné un peu par rapport à un bouquin que j'ai lu de Frédéric Lourdon sur la condition anarchique et il prend l'exemple par la toile il prend l'exemple de Van Gogh une toile de Van Gogh qui ne vaut rien lorsqu'il la réalise et qui bon c'est une valeur d'usage et bien évidemment quand on la vend et notamment un siècle après ou à une valeur c'est exponentiel des millions et des millions est-ce qu'il n'y a pas un autre élément qui rentre dans l'analyse de cette sur-valeur parce qu'on parle plus de plus-value mais cette sur-valeur dans un phénomène comme celui-là alors je ne suis pas sûr que Lourdon amène dans ce phénomène quelque chose de psychologique de subjectif pour se valoriser soi-même pour la personne qui l'achète ou on peut imaginer aussi c'est un placement et je me posais la question ça a résonné comme ça dans mon cerveau merci je pense peut-être que pour vous répondre je pense que je me référais plutôt à l'idéologie allemande et à la morale utilitariste ou à l'utilitarisme il y a un passage dans l'idéologie allemande où Marx parle de l'oeuvre d'un poète et d'un poète dont on est bien dans le domaine de l'art et il dit que en fait le rôle du poète c'est d'écrire des poèmes pas de vendre des poèmes et pour que le poème soit vendu en fait ou le tableau il faut lui rajouter un autre type de rapport qui est celui justement de l'utilité où une chose est envisagée d'un point de vue quasi exclusivement utilitaire et il dit que cette morale utilitariste enfin il montre comment c'est avec l'arrivée de la société bourgeoise que la morale utilitariste et la réduction des choses à leur stricte utilité va pouvoir se développer mais il dit que c'est un rapport qu'on rajoute qu'on ajoute aux choses comme ici de la toile qui est un rapport qui est un rapport qui est extérieur il parle même quelquefois d'une forme de déguisement de la réalité donc bon voilà oui il n'y a que dans des sociétés comme les nôtres où la valeur d'échange d'une toile n'est pas le but prendre des proportions démesurées je ne sais pas si ça répond un petit peu bonsoir merci pour votre exposé il y a une chose que je n'ai pas très bien compris sur la référence aux grecs par rapport au travail des esclaves parce qu'en fait si on compare du travail d'esclaves à du travail d'esclaves là on reste sur de l'équivalence donc du coup comme les aristocrates ne travaillaient pas je n'ai pas compris l'aporie dans laquelle il était coincé en fait si vous voulez les esclaves enfin bon c'est compliqué je ne vais pas rentrer dans le je ne vais pas rentrer dans le débat avec les hélénistes pour savoir si des esclaves étaient considérés comme humains ou pas bon il n'en demeure pas moins que ce n'était pas des citoyens et ce que veut dire tout simplement Marx vous le savez le but de Marx c'est de contrer le discours de l'économie politique et de la bourgeoisie pour montrer que le capitalisme ce n'est pas un phénomène naturel que l'existence des marchandises ce n'est pas du tout naturel c'est un phénomène et un processus historique et que notre façon de produire aujourd'hui cette façon cette forme que nous avons de produire elle nous est propre elle n'a pas toujours existé ce qui veut dire qu'elle peut disparaître et il prend Aristote il prend Aristote pour exemple d'un très grand penseur et il veut dire si vous voulez que il y a en fait c'est ce qu'il explique dans l'une de ses préfaces pourquoi il n'y a pourquoi il n'y a que dans notre société qu'on a réussi à trouver cette équation et à comprendre que sous pourquoi il n'y a que dans nos sociétés qu'on a trouvé qu'on a pu trouver l'équation enfin la comprendre d'un point de vue scientifique il a fallu la forme développée d'une société où existe une quantité de marchandises parce que ce qui veut dire par là c'est qu'il pouvait exister des marchandises dans la société grecque comme dans certaines sociétés commerciales mais elles n'ont jamais pris une telle ampleur que dans la nôtre la société capitaliste une ampleur aussi développée et c'est que dans notre société en fait qu'en raison de cet organisme développé qu'on peut du coup mieux comprendre la cellule il dit qu'on dans une des préfaces il dit qu'il faut attendre que l'organisme se développe totalement pour après étudier une cellule la marchandise c'est la cellule d'un organisme développé mais on ne peut se mettre à comprendre la cellule qu'une fois que l'organisme s'est totalement développé grosso modo ce qui veut dire c'est que dans la société d'Aristote ça ne veut pas dire qu'il n'existait jamais de marchandises ça pouvait exister mais c'était au marge de la société si vous voulez c'était trop marginal d'une part d'autre part il dit que comme cette société elle était structurellement fondée sur l'inégalité humaine ils n'avaient pas cette base de l'égalité des hommes du coup c'est malgré la grandeur d'esprit d'Aristote il ne pouvait pas aller plus loin que sa société comme dit Hegel un philosophe est toujours fils de son temps il ne peut pas sauter par-delà le temps il ne pouvait pas aller au-delà de ses structures pour comprendre ce rapport d'équivalence parce que pour penser cette équation sur le plan scientifique il fallait le développement de la société bourgeoise pour qu'après coup on se mette à penser pour qu'après coup on se mette à comprendre pour qu'après coup on forme l'équation qui permette de comprendre qu'entre les deux en fait le dénominateur commun c'est tout simplement le travail humain mais pour poser que le dénominateur commun c'est le travail humain il faut poser que les humains sont égaux ce qui ne pouvait pas structurellement exister dans la société d'Aristote je ne sais pas si c'est un peu plus clair je voulais savoir comme tu tout à l'heure à un moment tu disais que si j'ai bien tout suivi que les rapports que finalement nos rapports sociaux finalement on les vivait aussi à travers les marchandises et étant donné que c'est aussi finalement l'argent qui va être aussi cette marchandise si j'ai bien tout suivi cette marchandise ça me faisait penser à ce que disait Marx dans le manifeste du parti communiste à un moment où il dit que les rapports justement changent entre le rapport de la féodalité et celui du capitalisme que les rapports qu'il y avait entre les individus sont maintenant recouverts par le rapport froid de l'argent c'est à partir de là en fait qu'il y a ce lien et je me demandais si c'était possible de développer un peu ce passage comme tu l'as fait en passant des différents enfin l'étape 2 à l'étape 3 mais grosso modo en fait ce qu'il veut dire c'est que dans la société féodale parce qu'en fait grosso modo il faudrait reprendre la question du fétichisme de la marchandise c'est à dire que c'est comme quand il prend l'exemple de la famille ou du valet qui travaille pour son seigneur qui sait très bien quand il fait ses heures de corvée qui sait très bien ce qu'il lui donne il lui donne ça en nature c'est pas une marchandise ce qu'il lui donne les services que le valet livre à son seigneur ou les travaux qui sont partagés au sein d'une même famille chacun sait très bien à peu près ce qu'il a produit et le temps de travail qu'il a consacré à chacun des produits qui ont été faits par la communauté familiale on va dire donc du coup ça implique que là les rapports sont directs il n'y a pas de voile sur ce qui est échangé si vous voulez or dans notre société les marchandises sont une chose comme ils disent sensible suprasensible elles sont recouvertes d'un voile on a oublié que en fait si elles brillent et qu'elles se mettent à danser sur une table ou en tout cas qu'elles y prétendent c'est qu'en vérité elle est contenue en elles du travail humain enfin un travail un travail social mais comme les choses se sont autonomisées de nous comme on ne on ne on ne donne plus les choses en nature et que ça passe par des par des marchandises nos relations sont devenues donc indirectes pour entrer en relation avec l'autre on passe par le détour des rapports des marchandises entre elles puisque ce sont elles qui s'échangent c'est pas nous donc ça veut dire que nos échanges sont indirectes on ne donne pas en nature le produit de notre travail de corvée par exemple à notre seigneur directement on passe par un processus indirect d'échange parce que nos relations se sont autonomisées les relations sociales se sont autonomisées et qu'on est obligé de passer par la les par les relations qu'on les marchandises entre elles pour entrer en relation les uns avec les autres autrement dit nos relations sont sont indirectes bonjour moi si j'avais bien compris la troisième phase ça serait pratiquement l'introduction des marchandises en bourse c'est ce qui devient maintenant où on a plus vraiment de la valeur du travail où c'est seulement l'autonomie de la marchandise alors dans ce chapitre 1 il n'est pas encore tout à fait question de bourse en fait un des buts de Marx dans ce chapitre 1 c'est de dire là où il veut en venir c'est de dire qu'en fait l'argent c'est une marchandise comme une autre et c'est de contrer les thèses qui prétendent dire qu'il n'y a qu'à supprimer l'argent et on supprimera la société capitaliste c'est ça un de ses buts il veut faire la genèse de cette forme qui est l'argent de cette forme phénoménale que prend cette marchandise qui est l'argent pour montrer qu'au départ dans la première forme l'argent c'était une marchandise comme une autre et que quand bien même on prétendrait vouloir supprimer l'argent une autre marchandise viendrait prendre la place de l'argent puisqu'il faudra toujours que des marchandises soient mises en rapport et dans le cadre de ce système il faudra qu'une marchandise occupe la place de la forme équivalente donc là il ne s'agit pas encore de bourse parce qu'on est au niveau de la genèse logique on n'en est pas encore à la dimension historique de l'analyse du capital on est encore dans le domaine de l'abstraction et là il n'est pas encore question je dirais de la bourse si vous n'avez pas d'autres questions vous voulez peut-être qu'on conclue ou vous avez encore des interrogations bon en tout cas je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais merci beaucoup de votre patience et rassurez-vous la prochaine fois ça ira mieux merci applaudissements 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 applaudissements